Voici un énoncé mathématique. Trois points quelconques sont choisis et il existe toujours un cercle passant par ces trois points. Cet énoncé est-il vrai ou faux ? Justifie ta réponse. Si les trois points quelconques sont alignés, alors cet énoncé est clairement faux. On ne peut pas faire passer à coup sûr un cercle passant par ces trois points qui sont alignés. Si les trois points ne sont pas alignés, alors l'énoncé est vrai, nous allons le démontrer. Constatons d'abord que trois points non alignés forment un triangle. Prenons donc trois points A, B et C non alignés qui forment le triangle A, B et C. Nous devons trouver un cercle qui passe par ces trois points. Pour trouver un cercle, il faut déjà trouver son centre. Et le centre de ce cercle qui passe par les trois points A, B et C va devoir être à égale distance des points A, B et C. En particulier, le centre de ce cercle doit être équidistant de A et de B. Donc, il doit être sur la médiatrice du segment A, B puisque tout point qui est à égale distance des extrémités d'un segment est sur la médiatrice de ce segment. Donc, on peut déjà constater que le centre du cercle est sur la médiatrice du segment A, B. De la même façon, le centre du cercle sera aussi sur la médiatrice du segment B, C. Il nous faut donc tracer les médiatrices de deux côtés du triangle A, B, C pour trouver le centre de ce cercle. Le cercle construit sera alors le cercle circonscrit qui passe par les trois sommets au triangle A, B. Commençons par tracer la médiatrice du segment A, B. Elle est perpendiculaire et elle passe par le milieu du segment A, B. La médiatrice du segment B, C est perpendiculaire au segment B, C et elle passe par son milieu. Le point d'intersection de ces deux médiatrices, ici en vert, est équidistant de A, B et C. On peut donc tracer le cercle circonscrit au triangle ABC qui passe par les trois sommets du triangle ABC. On a donc bien réussi à démontrer que si les trois points ne sont pas alignés, l'énoncé est vrai, c'est-à-dire qu'il existe toujours un cercle passant par ces trois points.